Bonjour tous mes abonnés, j'espère que vous allez très bien. Je vous salue ce matin au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. On va parler ce matin du thème du combat spirituel, mais on va beaucoup plus parler aujourd'hui et faire la prière pour se battre contre nos ennemis. Nous devons savoir, vous tous, vous devez savoir que l'ennemi est très très mauvais. L'ennemi, quand il se présente dans ta vie, il ne vient jamais pour ton bien, il vient pour tout détruire et s'il peut même prendre ta vie, il va la prendre sans même y réfléchir parce que le diable, c'est le père des méchants, c'est le père de la destruction, c'est le père qui est un menteur. Ce matin, je vais vous donner des différents passages publics pour vous montrer que même le père créateur, le Dieu bon, le Dieu miséricordieux, compris, il est pour que l'ennemi puisse être détruit. Il maudit tous ceux qui veulent du mal à ses enfants. Il détruit et anéantit la vie de tous ceux qui se lèvent contre les justes, contre les innocents. Je vais vous donner ces passages-là et on va prier deux sommes qui sont des sommes de grands combats spirituels. Je vais aussi vous expliquer comment vous devez, dans la prière, anéantir et rendre à l'ennemi tout le mal qui vous a fait. Demandez à l'éternel de frapper l'ennemi de tout ce qu'il y a comme mot, de tout ce qu'il y a comme malédiction, que le même mal qu'ils veulent pour votre vie, qu'ils puissent le recolter au pire et même leur génération. Parce que celui qui te veut le mal, il doit être frappé et même ses enfants et les enfants de ses enfants. C'est ce que la parole de l'éternel dit. « Ne caressez pas l'ennemi, n'ayez pas peur, n'ayez pas pitié de l'ennemi parce que quand il se lève pour votre destruction, il n'a pas pitié, il ne réfléchit pas. Son seul désir, c'est de complètement vous détruire et vous tuer. » Si vous écoutez également cette vidéo, si vous avez votre requête de prière, vous avez une demande de prière pour un combat spirituel, écrivez votre demande en commentaire. Là, en bas de la vidéo, rassurez-vous, tous les commentaires que je reçois, je fais les prières d'intercession pour chacun. Je vous demande uniquement dans vos commentaires d'être clair et précis, expliquer clairement votre problème. Il y a certaines personnes sur qui je passe dans les commentaires. « Je veux prier pour eux, mais je n'arrive pas à bien comprendre leur demande de prière. » Je présente également la chaîne. Vous savez bien que vous êtes sur la chaîne de Tonton Pat, la chaîne, celle de la Terre. Ici, on partage de tout ce qui est spiritualité, connaissance des choses de la spiritualité et également on partage des astuces et des recettes naturelles pour vous aider dans les différentes situations que vous traversez dans la vie. Pour aller droit au but du sujet, je vais vous donner trois sommes, trois passages bibliques, quatre passages bibliques que vous allez utiliser à chaque fois que vous voulez engager la prière pour que l'ennemi, pour que l'Éternel puisse frapper l'ennemi de toutes les malédictions, de tous les maux qui puissent anéantir l'ennemi, qui puissent dévorer l'ennemi par le feu puissant du Saint-Esprit, par le feu dévorant de Dieu, qui puisse frapper l'ennemi de tout ce qu'il y a de plus mauvais, même si c'est la mort pour que l'ennemi puisse libérer votre vie. Le premier passage biblique que je vais vous donner, c'est le Somme 34, verset 21. Somme 34, verset 21, dit « Le malheur tue le méchant et les ennemis du juste sont châtiés. » En Somme 34, verset 21, l'Éternel dit que le malheur tue le méchant et les ennemis du juste sont châtiés. Dans le Somme 11, verset 6, l'Éternel dit « Il fait pleuvoir sur les méchants des charbons, du feu et du soufre, un vent brûlant, c'est la calice qu'ils ont en partage. » Dans le Somme 28, verset 4, l'Éternel dit « Rends-leur selon leurs œuvres et selon la malice de leurs actions, selon l'ouvrage de leurs mains, donne-leur le salaire qu'ils méritent. » Et le dernier passage que je vais vous donner, c'est 2 Thessaloniciens, verset 1 à 9, chapitre 1, verset 2 Thessaloniciens, 1 à 9. « Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. » Vous voyez bien comme moi et vous convenez avec moi que l'Éternel n'est pas l'ami des méchants, l'Éternel est intransigeant devant les mauvaises personnes. Quand vous avez un ennemi ou quelqu'un qui reclame votre vie ou quelqu'un qui en veut à votre vie, ne vous asseyez pas, faites des déclarations très puissantes dans votre vie, appuyez-vous sur les paroles de la Sainte Bible, déclarer la guerre, la destruction, la malédiction, l'effondrement, la ruine totale des ennemis de votre vie. Il y en a qui me disent « Le pire ennemi de ma vie, c'est mon mari ou bien c'est mon compagnon. » Vous devez savoir que votre ennemi, c'est votre ennemi. Et votre ennemi, s'il veut vous détruire, il vous détruit. Il y a plusieurs personnes que les gens, il y a plusieurs maris ou plusieurs femmes qui vendent leurs partenaires dans des loges, dans des sectes sataniques, diaboliques. Et ces personnes-là quand même meurent et leurs destinées sont ruinées au profit du mal. Donc n'ayez pas pitié, n'ayez pas mal, ne vous reclamez, ne culpabilisez pas quand vous êtes dans le combat spirituel. Quand vous priez le combat spirituel, ne demandez jamais à l'Éternel de ne pas faire justice parce que celui qui veut vous détruire vous détruit sans aucun état d'âme. Vous voyez vous-même dans le livre de 2 Thessaloniciens au chapitre 1 verset 9, l'Éternel dit « Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. » Si l'Éternel dit que les méchants doivent avoir une ruine éternelle et c'est parce qu'ils connaissent que la méchance, c'était le mal qu'ils ont au fond d'eux, est tellement profond qu'ils seraient prêts à détruire tout ce qu'il y a sur la terre s'ils en avaient le pouvoir. Donc quand vous priez contre vos ennemis, demandez au Père de mettre la ruine, la ruine éternelle dans leur vie, de frapper leur vie sur plusieurs générations d'anéantir tout ce qu'ils peuvent avoir comme pouvoir. Nous allons prier ce matin le Somme 138. Le Somme 138. On va prier ce Somme-là ensemble. Après, on va faire deux, trois déclarations de prière et vous allez vous mettre en prière pour envoyer le feu et la ruine à tous les ennemis de vos vies. Levez-vous et ne laissez pas ces personnes impunies qui puissent être punies, eux et plusieurs générations. le Somme 138. Nous allons prier. Le Somme de David. Je te célèbre de tout mon cœur. Je chante tes louanges en la présence de Dieu. Je me prostène dans ton Saint Temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité. Car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé, tu m'as rassuré, tu as fortifié mon âme. Tous les rois de la terre te loueront, ô Éternel, en entendant les paroles de ta bouche. Ils célébreront la voie de l'Éternel car la gloire de l'Éternel est grande, l'Éternel est élevé. Ils voient les humbles et ils reconnaissent de loin les orgueilleux. Quand ils marchent au milieu de la détresse, quand je marche au milieu de la détresse, tu me rends la vie. Tu entends, tu étends ta main sur la colère de mes ennemis et ta droite me sauve. L'Éternel agira en ma faveur. Éternel, ta bonté dure toujours. N'abandonne pas les œuvres de tes mains. Je vais prier avec toi ce matin, Père Éternel. Viens, Père, en ce matin, battre le combat pour moi. Je m'appuie sur le livre de 2 Thessaloniciens au chapitre 1, verset 9 pour déclarer le châtiment dans la vie de tous mes ennemis au nom puissant de Jésus. Je viens déclarer la ruine éternelle dans la vie de tous mes ennemis au nom puissant de Jésus. Je viens déclarer la malédiction sur plusieurs générations dans la vie de tous ceux qui veulent ma ruine au nom puissant de Jésus. Je déclare que mes pieds sont protégés au nom de Jésus. Je déclare que mon âme est protégée au nom de Jésus. J'appelle le feu puissant du Saint-Esprit dans la vie de tous mes détraqueurs. J'appelle le feu du Saint-Esprit dans la vie de tous ceux qui veulent mon mal. Je déclare, Père Éternel, comme dans le Somme 11 au verset 6, que tu fais pleuvoir des charbons ardents, du feu, du soufre et du vent brûlant sur leur calice et qu'ils ont en partage cette malédiction dans leur vie au nom puissant de Jésus. Père Éternel, je déclare, comme dans le livre de Somme au chapitre 28, verset 4, que tu leur rends selon leur œuvre et selon leur malice de leurs actions, que tu leur rends selon l'ouvrage de leur main et que leur salaire qu'ils méritent est la ruine et la malédiction et la destruction dans leur vie au nom puissant de Jésus. Je libère ma vie de toute captivité, je libère ma vie de toute chaîne démoniaque, je libère ma vie de tout maléfice spirituel, je libère ma vie de toute nocturne, je libère ma vie de toute malédiction contractée par le sexe, je libère ma vie de toute invocation, de toute malice qui a été faite dans le monde obscur pour pouvoir me maintenir assis, je déclare que l'ennemi à partir de ce matin va retomber dans les mêmes pièges qu'il a mis pour moi et que la gloire de l'éternel va éclater dans ma vie au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth. Tout rite, toute danse traditionnelle, toute invocation traditionnelle contre ma vie est annulée maintenant au nom puissant de Jésus Christ. J'appelle la puissance de l'éternel par les anges et les archanges pour venir battre et anéantir l'ennemi. J'attache par ma destinée les promesses du Somme 34 au verset 21 que le malin tue le méchant et les ennemis du juste sont châtiés. L'ouge et gloire à toi éternel des armées, l'ouge et gloire à toi Seigneur Jésus. Ainsi j'ai prié au nom puissant de notre Seigneur Jésus Christ. Amen. Si tu as fait cette prière jusqu'au bout avec moi ou si tu as écouté cette prière jusqu'au bout écrit Amen, Amen, l'ange et gloire à toi Seigneur à toi Seigneur Jésus Christ. Laisse en commentaire ta demande de prière soit clair et précis dans ta demande de prière. Je vais prier pour chaque personne, chaque demande de prière, je vais prier pour chacun mais il faut être clair dans vos demandes de prière en commentaire. Si ce, je vais vous laisser ce matin dans ces mots-là, soyez vigilants et levez-vous vraiment par rapport au combat spirituel parce que l'ennemi n'est l'ami de personne, son objectif c'est de nous détruire mais nous, nous avons la victoire parce que le Dieu en qui on croit est plus fort est plus grand est très puissant et il anéantit l'ennemi uniquement par les paroles venant de notre bouche. Soyez bénis et à la prochaine vidéo. Shalom, Shalom. Shalom.